Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de ce mois d'avril, on fête le bélier dans un premier temps, puis ensuite c'est vous à qui on fera la fête. Donc le bélier, c'est votre 12e secteur. Alors certainement que vous serez un petit peu moins en confiance que d'habitude, peut-être un peu plus fatigué parce que vous aurez beaucoup bossé, peut-être aussi que vous n'irez pas au bout de ce que vous entreprenez, bien que ça n'est pas du tout dans votre nature. Mais bon, des circonstances peuvent faire que, bon, vous êtes obligé de lâcher quelque chose en cours de route, c'est possible. Il y a également, avec ce soleil en 12, alors au positif, vous êtes beaucoup plus intuitif, réceptif, vous sentez les gens, vous avez du flair et ça, il faudra l'utiliser dans votre vie courante, autant que dans votre vie professionnelle. Après le 19, eh bien, bon anniversaire à tous ! Et alors, j'ai des bonnes nouvelles pour le premier décan qui va être le plus concerné, c'est que, bon, toutes les planètes qui vous faisaient de l'ombre, qui vous gênaient, qui vous freinaient, qui vous obligeaient à des changements difficiles, eh bien, ces planètes sont en train de partir ce mois d'avril, voient, par exemple, Uranus passer au deuxième décan, Saturne, bon, elle est partie déjà depuis quelque temps, donc vous êtes totalement libre d'apprécier la vie. On va voir ce que fait Mercure, parce que, finalement, elle n'est pas très, très loin non plus du soleil. Elle va être en bélier, hein, du 4 au 19 avril. Alors, évidemment, elle n'est pas encore conjointe au soleil, mais vous allez voir qu'elle rattrapera le soleil. Donc, Mercure en bélier, c'est pareil, hein, elle est dans votre secteur 12, elle n'est pas très éclairée. Donc, disons que le raisonnement, la réflexion, tout ça doit être mis un petit peu en retrait au profit de votre intuition, de votre instinct, de votre feeling. Mais, bon, la planète étant très rapide, c'est, pour chacun, ça va être un jour ou même une demi-journée où vous pourrez utiliser ces qualités pour, ben, lors d'une discussion, d'un échange, d'un rendez-vous, pour ne pas avoir le sentiment de vous laisser avoir par quelqu'un. Il faudra écouter vos petites voix intérieures. Et puis, Mercure va rentrer en taureau exactement au même moment que le soleil, ce qui est tout à fait bon signe, hein, pour votre année à venir, si vous êtes du premier des camps toujours, hein, parce que Vénus ne sera pas loin. Et donc, bon, ben, tout ce qui est échange, communication, petits déplacements aussi, sera terriblement valorisé par le fait que c'est éclairé par le soleil, qui est quand même le maître du Zodiac, c'est lui, hein, c'est à lui que toutes les planètes rendent des comptes. Donc, le Mercure sera au service du soleil, donc au service de vos ambitions, et votre pouvoir de conviction, qui est fameux, sera donc également mis au premier plan. En ce qui concerne votre planète Vénus, donc, vous savez ce qu'elle gère, hein, amour, argent, bien-être, confort, etc. Vénus va être en bélier, hein, puisqu'elle suit le soleil, va être en bélier jusqu'au 14, hein, elle rentrera dans votre signe un petit peu avant le soleil, et tant qu'elle est en bélier, ben, vos amours sont peut-être une source de questionnement, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous ressentez, ou alors vous doutez, hein, des sentiments de la personne avec qui vous êtes, à moins que vous ne soyez seul, parce que souvent, aussi, le secteur 12 est un secteur d'isolement, donc, voilà, toutes ces considérations, à mon avis, ne seront plus vraiment d'actualité quand Vénus va entrer dans votre signe le 14, donc, elle précède le soleil, et si vous êtes des natifs du premier des camps, hein, donc, nés en avril, eh bien, ma foi, vous serez contentes de ce passage de Vénus, parce que ce sera une vraie détente pour vous, c'est-à-dire qu'elle ne rencontre aucune planète, elle n'a aucun obstacle, elle est décuplée par le fait qu'elle se trouve dans votre signe, qui est son domicile, donc, on peut très logiquement en déduire que vous allez passer une huitaine de jours, hein, dans un climat harmonieux, comme vous les aimez, il n'y aura pas de conflit, et si jamais ça menace, eh bien, avec Vénus, vous saurez tout à planir, bref, vous, vous serez vraiment dans, dans un contexte extrêmement agréable. On passe à Mars, maintenant, votre planète d'action, d'énergie, eh bien, Mars, elle est en Gémeaux jusqu'au 23, donc, elle est dans votre secteur d'argent, c'est une planète dynamique, d'action, de réaction aussi, et il est très possible que, alors, soit, Mars, l'énergie martienne va se mettre dans le travail et vous allez travailler plus pour gagner plus, parce qu'il ne faut pas oublier la notion d'argent, elle est dans votre secteur 2, un secteur qui représente vos gains, mais aussi vos acquisitions, les deux. Donc, avec ce Mars en Gémeaux, vous allez très probablement, donc, travailler plus, ou alors, vous devrez réclamer le point sur la table, une somme qu'on vous doit et qu'on ne vous paye pas, quelque chose qu'on vous a promis. C'est encore de l'ordre du possible. Autre possibilité, on a vu que vous pouviez effectuer un achat, une acquisition avec Mars en Gémeaux. Alors, simplement, il faudra faire attention à ne pas aller trop vite en besogne, mais je sais que ce n'est pas votre genre, mais on peut vous pousser à la roue et vous dire, mais bon, arrête d'hésiter, arrête de tout comparer, décide-toi sur ce que tu veux acheter. C'est très possible qu'on vous houspille un petit peu, parce que Mars n'est jamais une planète de sérénité. Ce n'est pas avec elle qu'on se trouve vraiment tranquille. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501